Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 40e épisode. Dans cet épisode, je vais discuter comment faire du bondage avec une ceinture de judo. Première partie, pourquoi cet épisode ? Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que le bondage, c'est tout ce qui consiste à attacher quelqu'un, typiquement attacher par exemple votre partenaire ou bien vous vous faire attacher sur le lit par exemple, éventuellement sur une chaise. Ça peut aussi être l'utilisation de liens pour lier ensemble les jambes, les bras, etc. Bref, le bondage, c'est tout ce qui consiste à attacher. Et pour attacher, on utilise différents accessoires. L'accessoire de base typique, ce sont des cordes, éventuellement plus rarement des chaînes, mais ça c'est quand on est déjà plus avancé dans le BDSM qu'on utilise ce genre de moyens en général. Vous avez aussi évidemment l'utilisation possible de menottes, qui peuvent être des modèles simples ou des modèles sophistiqués. Et éventuellement, vous avez d'autres petits accessoires comme par exemple des anneaux, des mousquetons, etc. Bref, tout ce qui permet de lier ensemble, par exemple, les menottes avec des cordes. Mais la base du bondage, ce qu'on peut considérer comme étant l'accessoire le plus basique, peut-être un peu le plus universel, ça va être tout ce qui est cordes, au sens le plus large du terme. Le problème avec les cordes, c'est que, ben justement, il y a pas mal de problèmes. D'abord, il faut savoir lesquelles choisir, quels sont les types de cordes, parce qu'il y en a qui ne sont pas très adaptées, qui sont trop glissantes, par exemple. Il y en a, comme les cordes en cisales ou en chanvre, qui sont extrêmement rêches au toucher, et ça, on peut ne pas aimer. Il y a des problèmes de diamètre, parce que si le diamètre, il est trop petit, ça pose plein de problèmes, de nœuds notamment, mais ça peut aussi être mauvais pour la peau, pour les membres, etc. Parce qu'il faut toujours avoir des cordes ayant un minimum de diamètre, et c'est pas celles qui sont les plus faciles à trouver. Vous avez le choix des couleurs, éventuellement. Vous avez la difficulté pour les préparer, parce que souvent, par exemple, des cordes de type cisales, elles sont vendues en bobine, et quand vous les débobinez, et ben elles sont difficiles à utiliser, parce qu'elles sont pas droites. Elles font tout un tas d'enchevêtrements horribles, qui les rendent vraiment difficiles à utiliser. Bref, le choix des cordes, c'est pas forcément si évident. Certaines sont carrément peu adaptées, ou franchement inadaptées. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à les trouver. Certaines, qui sont particulièrement adaptées pour des pratiques de type BDSM, peuvent être assez chères, pas forcément aisées à se procurer. Même en sexshop, on les trouve pas forcément si aisément. Donc trouver des cordes en soi, c'est pas forcément très difficile, mais c'est pas non plus forcément super simple, et choisir les bons modèles, c'est pas toujours aisé, en fait. Si vous vous intéressez au sujet, je vous suggère très fort d'aller lire sur mon site, univers-bdsm.info, un article qui s'appelle « Votre premier bondage ». Cet article, vous pouvez le trouver en allant dans la section « Zone », puis dans la section « Bondage and Discipline ». Vous le verrez, il est dans la liste. Son titre exact est « Votre premier bondage, nos idées et suggestions ». Il contient plein de réflexions, des photos, il explique pas mal de choses. En fait, il vous donne toutes les bases nécessaires. Et un deuxième article, là, spécifique aux cordes, est tout simplement l'article suivant dans la liste de « Bondage and Discipline », et il s'appelle « Bondage, quelle corde choisir ». Et donc, comme le titre l'indique, il vous décrit en détail toutes les possibilités de cordes, les choix, les difficultés dans les choix, qu'est-ce que vous, vous allez préférer, ou votre partenaire va préférer, qu'est-ce qui est facile à trouver, qu'est-ce qui est plus difficile, etc. Parmi les solutions possibles pour faire du bondage, il n'y a pas très longtemps, en 2021 en fait, je me suis intéressé à une nouvelle solution qui consiste à utiliser des ceintures de judo, ou ceintures d'art martieux en général, je vais en reparler tout à l'heure. Parce que d'habitude, ce que j'utilise, ce sont des cordes, typiquement en chanvre ou cisale, et des chaînes. Ou éventuellement des cordes de shibari, mais que je n'utilise pas vraiment pour du shibari, que j'utilise pour du bondage, sans que ce soit vraiment du shibari. Mais je voulais explorer d'autres pistes, et j'avais envie de trouver quelque chose d'autre qui réponde à d'autres besoins qui étaient apparus, et je m'étais repenché sur l'idée, que j'avais déjà eu dans le passé, mais que j'avais pas trop fouillé en fait, d'utiliser des ceintures. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une idée nouvelle, mais le problème c'était quelles ceintures trouver. Il y a pas mal de possibilités, mais en faisant le tour de ce qui existe, ce qui s'est avéré finalement de très loin la meilleure solution, c'était d'utiliser donc des ceintures qu'on utilise pour les arts martiaux, parce qu'elles ont énormément d'avantages, et comparé aux autres types de ceintures, elles ont à peu près aucun inconvénient en fait. Donc dans la suite de cet épisode, je vais présenter quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients et surtout leurs limites, et tout simplement je vais expliquer quelques-uns des usages possibles, des usages classiques qu'on peut avoir avec ce type de lien, comparé par exemple à des cordes en cisale, etc., qui sont totalement différentes. Deuxième partie, les avantages. Si vous lisez l'article « Quelles cordes choisir ? » que j'ai recommandé tout à l'heure, vous apercevrez vite que c'est pas forcément si simple de choisir les bonnes cordes, du moins les cordes qui ne peuvent pas poser de problème. Si on compare toutes les possibilités que je présente quand je parle de cordes, de chênes, etc., les ceintures de type arts martiaux ont énormément d'avantages. Elles ont quelques limites que je vais expliquer tout à l'heure, mais elles ont tellement d'avantages qu'à mon avis, ça efface la plupart des limitations ou des inconvénients qu'elles peuvent avoir. Alors vous avez vu dans le titre, j'ai spécifiquement parlé de ceintures de judo. Bien sûr, il y a plein d'autres arts martiaux qui ont des ceintures tout à fait similaires, et toutes ces ceintures, on peut assez aisément en général se les procurer dans des magasins de sport, dans des magasins d'arts martiaux évidemment, spécialisés en arts martiaux, et puis par internet. Il y a énormément de choix possibles par internet. Donc je parle de ceintures de judo, mais en réalité, vous pourriez prendre plein d'autres ceintures d'autres arts martiaux selon ce qui vous tombe sous la main. Les premiers avantages des ceintures de type arts martiaux, et judo en particulier, c'est qu'elles sont très faciles à trouver. Je viens de l'expliquer à l'instant, on en trouve un peu partout, et peut-être même d'ailleurs que vous en avez déjà chez vous si vous avez fait ou faites des arts martiaux. Le deuxième avantage, c'est leur prix. Si vous prenez des modèles grand public, que vous cherchez pas des choses d'extrêmement bonne qualité, avec des monogrammes et des choses comme ça, les prix sont extrêmement raisonnables. Vous pouvez en trouver dans les magasins d'arts martiaux qui font environ 3 mètres de long, et qui vous coûtent quelques euros, c'est moins de 5 euros. Et si vous en avez vraiment l'usage, vous pouvez acheter par rouleau, et là un rouleau ça peut faire 20 mètres ou plus, et ça coûte typiquement dans les 20 à 30 euros. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher, en plus d'être facile à trouver. Donc c'est vraiment très avantageux à ce niveau-là. Un autre avantage, c'est que ces ceintures peuvent se couper facilement, avec une simple paire de ciseaux, pour les adapter à la taille dont vous avez besoin. Parce qu'en général, vous n'aurez pas besoin de 3 mètres ou de 30-40 mètres, évidemment, et vous allez les couper à une taille du genre 1 mètre, 1 mètre 20, peut-être 1 mètre 50, selon l'utilisation que vous en faites. Alors une petite astuce, ça va dépendre du type de ceinture, mais quand vous la coupez, la ceinture, les bords vont avoir tendance à s'effilocher, plus ou moins gravement, selon la qualité de la ceinture, selon la façon dont elle est faite. Alors pour faire les choses super proprement, l'idéal, c'est de les replier et de les coudre, mais franchement, entre nous, c'est un peu galère, et la plupart du temps, ça vaudra pas la peine. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la flamme d'un briquet pour les faire fondre, entre guillemets. Mais alors attention, si vous faites ça, je vous avertis, faites vraiment attention, parce que celles que j'utilise, en tout cas, elles prennent feu très facilement, et je veux dire vraiment facilement. Donc si jamais vous laissez la flamme un tout petit peu trop longtemps sur la ceinture, sur le bord, elle va prendre feu. Donc faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Elles fondent assez aisément, mais il faut pas trop rapprocher la flamme, pas trop longtemps, et pas la mettre trop directement au contact. Et surtout, donc, faire ça sur un endroit où vous risquez rien si ça prend feu. Donc typiquement, sur une table, et surtout pas sur un tissu ou un vêtement, bien sûr. Là, par exemple, juste avant d'enregistrer cet épisode, je m'en suis découpé trois longueurs dans un rouleau que j'ai, là, qui est dans mes accessoires de BDSM, et j'en ai brûlé, donc, ben, les six extrémités. C'est quelque chose qui prend quelques minutes, et qui est vraiment facile à faire du moment qu'on fait attention, évidemment, donc, à ne pas tout faire brûler. Un autre avantage d'utiliser des ceintures de type art martiaux, c'est qu'elles offrent un certain choix de couleurs. Pour ce qui est des cordes, par exemple, c'est pas toujours évident de trouver les couleurs qu'on veut. En fait, la plupart du temps, on doit se contenter de choses qui sont brutes, éventuellement qui sont blanchies, plus ou moins, ou bien il faut savoir aller trouver les bonnes cordes aux bons endroits, et c'est pas évident du tout, je vous fais pas le détail. Les seules qui soient assez faciles à se procurer, qui soient de couleurs assez jolies, ce sont les cordes qui sont faites pour le shibari, ou kimbaku. Je vous rappelle, le shibari, c'est le bondage à la japonaise. C'est typique japonais. Et ces cordes-là, par contre, sont très souvent en couleurs, avec des jolies couleurs, mais bon, il faut se les procurer, et elles sont beaucoup plus chères que des ceintures. Les ceintures d'art martiaux, évidemment, vous le savez probablement, il y a des couleurs en fonction des grattes, par exemple, donc on peut trouver du blanc, du noir, du rouge, du bleu, du vert, du jaune, etc. Ce sont pas forcément les couleurs que vous voulez, mais c'est quand même plus de choix que pour les cordes de base. Le petit inconvénient, par contre, c'est que pour beaucoup d'art martiaux, il y a un petit liseré à l'intérieur de la ceinture elle-même, qui peut un peu gâcher le côté couleur. Mais bon, ça, c'est une question, après, de choisir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Personnellement, ce que j'utilise, de façon ultra basique, tout simplement, ce sont des ceintures de judo blanches. La ceinture du débutant, hein. Elles sont très bien pour mon usage. Mais si vous vous préférez de la couleur, et bien c'est possible. Un autre avantage qui va vous paraître évident quand je vais le dire, c'est que des ceintures d'art martiaux, c'est très discret. Quand vous prenez, par exemple, les chaînes que j'utilise, j'utilise des chaînes autour de mon lit, par exemple, bah bah quand on voit des chaînes traîner au milieu de la pièce, ça fait bizarre. Et quelqu'un qui vient vous voir, même des membres de la famille, ils vont se dire, c'est quoi ce truc, qu'est-ce qu'ils bricolent, là ? Si vous avez des cordes aussi, on s'attend pas vraiment à ce que vous ayez des bouts de cordes qui traînent un peu partout, et qui soient de certaines longueurs, etc. Ça devient vite assez suspect, c'est ça que je veux dire. Alors que franchement, des ceintures d'art martiaux, c'est vraiment quelque chose qui va pas trop attirer l'attention. Vous me direz, si vous faites pas d'art martiaux, ça peut paraître bizarre. Mais bon, ça on peut toujours trouver un moyen de s'excuser. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense pas que, à part les gens qui auront écouté cet épisode, ou qui auront lu mon article sur les cordes, je pense qu'il y aura vraiment à peu près personne pour soupçonner qu'on puisse utiliser ce genre de choses dans un contexte sexuel, dans un contexte BDSM. Ça n'y fait vraiment pas penser. Un autre avantage qui peut ne pas être négligeable, c'est quand on veut débuter dans le BDSM. Quand on veut débuter dans le BDSM, et surtout quand on veut faire du bondage, bien sûr, c'est ça que je voulais dire, il y a toujours un petit côté un peu frayeur, parce que bon, se faire attacher, c'est une des choses quand même les plus inquiétantes, et les plus dangereuses. Parce que vous pouvez être à la merci de quelqu'un, donc même si vous êtes dans votre couple, on peut parfois pas se sentir super à l'aise. C'est pour ça, par exemple, que je recommande, quand on veut acheter des menottes, pour faire du bondage, de démarrer avec des choses très simples, très basiques, pas chères, de préférence de couleur rose ou autre. Bref, pas des grosses menottes, bien épaisses en cuir, impressionnantes, difficiles à mettre, difficiles à enlever, parce que ça, de façon totalement compréhensible, ça fait un peu peur. Et même pour les gens comme moi, c'est pas toujours aisé de les utiliser, parce qu'elles sont vraiment spécifiques pour le BDSM, elles sont lourdes, elles sont grosses, elles sont pas très aisées à manipuler, et comme je viens de le dire, elles sont bien souvent dures à mettre et à enlever. Pour les cordes, il y a exactement le même problème, et franchement, à mon avis, proposer d'utiliser des ceintures qui n'ont pas l'air du tout menaçantes, vous voyez ce que je veux dire, ça va être quelque chose qui est assez rassurant. Rassurant pour la personne qui va être attachée, mais aussi rassurant pour la personne qui attache, en fait. Parce qu'il n'y aura pas trop besoin de se poser des grandes questions sur les risques, sur quel noc je dois faire, etc. Je vais en reparler tout à l'heure. Du coup, si on regarde, si on prend du recul, ça fait partie, à mon sens, des meilleures solutions pour faire un premier essai de bondage. Et c'est clairement quelque chose qui n'est pas très effrayant comparé aux autres possibilités. Enfin, il y a un dernier avantage, absolument énorme, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, c'est LE gros avantage d'utiliser des ceintures, plus encore que tous les autres avantages que je viens de citer, c'est que ces ceintures, elles sont par nature très larges et surtout très souples et confortables. Celles que j'utilise, par exemple, elles font 4 cm de large. Et elles sont vraiment, mais alors vraiment, très souples. Alors pourquoi est-ce que c'est particulièrement avantageux ? Le problème quand on utilise des cordes, c'est que les cordes, ça entre dans la peau, par exemple. Si elles sont trop fines, ça peut carrément entrer dans la peau, ça peut laisser des marques, ça peut blesser, dans les pires cas, ça peut assez facilement appuyer au mauvais endroit, sur les nerfs, ça peut bloquer la circulation, enfin, il y a pas mal de problèmes potentiels. Si vous voulez des détails, allez lire l'article que j'avais évoqué tout à l'heure. En plus de ça, en fonction du type de cordes, ça peut plus ou moins aisément laisser des abrasions. Si vous faites pas mal de mouvements, vous allez avoir, par exemple, votre bras qui va tourner en fait avec la corde elle-même, donc ça va vous laisser des marques, ça peut vous laisser des brûlures de cordes, comme on dit, dans le pire cas. Tous ces genres de problèmes, vous pouvez les oublier presque entièrement, à partir du moment où vous utilisez une ceinture qui est souple, qui est douce au toucher aussi, j'aurais dû préciser, mais c'était implicite, et qui est si large que ça résout toutes les difficultés, tous les problèmes qui se posent quand on utilise, par exemple, les cordes que j'utilise habituellement, et qui ne sont pas toujours au bon diamètre. Parce qu'avec 4 cm de large, évidemment, vous comprenez bien qu'on peut tirer autant qu'on veut, sur 4 cm au minimum, si vous comparez avec une corde qui aurait été juste mise en une seule et unique boucle, et qui fait environ 4 ou 5 mm, vous imaginez bien que si vous tirez sur la corde, ou si vous tirez sur la ceinture, le résultat, il n'est pas le même. Vous avez déjà certainement porté des sacs, ou bien utilisé un sac à dos, si le sac, il est avec des anses qui sont très fines, ça fait horriblement mal aux doigts, évidemment. Ça, je pense que tout le monde l'a expérimenté un jour, et les sacs à dos, c'est pas pour rien qu'au niveau des épaules, on vous met quelque chose qui est bien large et bien épais. C'est pour éviter de vous scier les épaules. Et bien là, c'est exactement pareil. Donc c'est vraiment un avantage absolument énorme. Après, la souplesse, c'est le fait que c'est un contact qui est assez doux, en fait. Pareil, ça a le gros avantage de pouvoir aisément passer, par exemple, autour du poignet, et ça rend quasiment nul, je dirais, le risque que par frottement, ça puisse vous laisser des marques. À moins, évidemment, que vraiment, vous fassiez des choses complètement sauvages et pendant des heures. Donc ce dernier point, c'est vraiment le point qui est, à mon sens, le plus intéressant dans l'utilisation de ce type de ceinture. Si on compare avec les cordes que j'utilise habituellement, la probabilité qu'avoir utilisé des ceintures vous laisse des marques, elle est quasiment nulle. Et comparé aux cordes, il n'y a même pas de comparaison possible. Les cordes, il faut faire assez attention, il faut s'y connaître un peu. On peut éviter que ça fasse trop de marques ou que ça en fasse, mais c'est beaucoup plus facile avec les ceintures. Il n'y a même pas de question à se poser avec les ceintures. Donc c'est vraiment très avantageux. Cela dit, il y a quand même quelques petites limites. Il ne faut pas non plus penser que c'est tout rose. Et je vais aborder ces limites dans la partie suivante. Troisième partie, les limites et les inconvénients. Je viens d'expliquer que l'un des plus gros avantages des ceintures d'art martiaux, c'est leur largeur et leur souplesse. Évidemment, la largeur, ça ne va pas sans avoir certains petits inconvénients ou du moins, certaines limites. Vous vous en doutez. C'est beaucoup plus facile de prendre une petite corde pour faire un nœud que de prendre une grosse ceinture bien large pour faire un nœud dessus. Parce que là, pour faire un nœud sur une ceinture, il faut prendre un gros morceau et votre nœud, forcément, il sera large pour ne pas dire grossier, ce qui est parfaitement normal. C'est impossible de faire autrement puisque ce que vous êtes en train de replier pour faire le nœud est quelque chose de large et qui n'est pas adapté pour faire des nœuds. Évidemment, ce n'est pas un bout de corde par nature. Ça ne veut pas dire que ce soit difficile de faire des nœuds. C'est juste que vos nœuds sont forcément géants, entre guillemets. Ce qui a l'avantage, par contre, qu'ils sont au moins relativement faciles à dénouer comparé à une corde. Mais c'est quand même un inconvénient parce que vous êtes obligés d'utiliser des longueurs qui sont nettement plus grandes. Donc il faut prévoir assez large, c'est ça que je veux dire, assez long. Et ensuite, quand vous faites votre nœud, bon, il ne faut pas vous attendre à ce que ce soit quelque chose de très joli ou qui soit vraiment facile à dissimuler, etc. Mais bon, c'est une limite, ce n'est pas très grave, mais c'est bon de le garder en tête. Et de la même façon, cette largeur, elle peut poser différents problèmes quand on veut passer la ceinture à certains endroits. Par exemple, quand vous voulez relier le membre de quelqu'un avec un lit, évidemment, le bout de la ceinture qui est relié au lit, il faut arriver à le passer. Et parfois, ce n'est pas évident parce que la ceinture, elle est large. Et quand vous voulez la passer autour d'un montant, ça ne doit pas poser de problème. Mais si vous la passez autour d'un montant et qu'il y a des barreaux qui ne sont pas assez larges, ou bien que vous devez passer au niveau du sommier qui n'est probablement pas assez large, ou bien que vous devez faire des tours et retours parce que votre lit n'est pas tout à fait adapté pour ce genre de choses, vous pouvez assez vite vous retrouver avec quelques petites difficultés. Ce n'est pas insurmontable en général, mais c'est moins facile, évidemment, qu'avec une corde qui sera beaucoup plus fine. Donc dans certains cas, ça rend les choses un peu plus délicates. Et là, à nouveau, vous devez prévoir des longueurs qui sont probablement nettement plus importantes, puisque vous allez peut-être être obligés de faire des circonvolutions pour passer par d'autres endroits parce que c'est trop petit par ici ou trop petit par là. Ce n'est pas un problème majeur, mais c'est une petite limite, donc je voulais la signaler. De la même façon, il y a certains endroits autour du corps, certaines parties du corps qui ne sont pas forcément très aisées à entourer si vous utilisez quelque chose d'aussi large. Un bon exemple, c'est le bondage des seins, par exemple. Bon ben franchement, je pense que vous imaginez assez vite pourquoi ce n'est pas du tout adapté. Vous avez aussi des personnes qui aiment par exemple passer des cordes entre les doigts ou entre les doigts de pied. Bon ben là aussi, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est totalement impossible avec des ceintures qui font plusieurs centimètres de large. Une autre limite, alors là, qui à mon avis est beaucoup plus ennuyeuse, qui me semble être vraiment le plus gros défaut en fait d'utiliser des ceintures, c'est quand vous utilisez des ceintures avec des menottes par exemple. Typiquement, quand vous mettez des menottes, vous allez les attacher soit entre elles, donc là, il n'y a pas besoin de cordes, soit vous allez les attacher par exemple au montant d'un lit. C'est classique. Pour les attacher au montant d'un lit, il faut avoir un support au niveau du lit, donc typiquement, on va utiliser des cordes ou si vous êtes un peu plus avancé dans BDSM, vous pouvez utiliser des chaînes qui ensuite permettent de passer à l'intérieur de l'anneau qu'on trouve évidemment sur chaque menotte. Là par contre, si vous vouliez utiliser des ceintures à cet usage-là, je pense que vous comprenez assez vite le problème, c'est que tous ces anneaux, ils sont relativement petits et donc pour passer une ceinture à l'intérieur, disons les choses, c'est galère parce qu'elles seront forcément replies en deux, vous allez avoir du mal à faire des nœuds, enfin, c'est vraiment très inadapté parce que c'est pas la bonne taille. C'est pas vraiment quelque chose qui vous surprendra, je pense, mais ce que je voulais souligner, c'est que les ceintures c'est vraiment super, mais ça rend pas forcément tous les services que peuvent rendre des cordes de base. Enfin, une dernière limitation qui est discutable, ça dépend de ce que vous cherchez quand vous faites du bondage, ce sont les sensations. Alors personnellement, la raison pour laquelle j'utilise principalement des cordes en sisal chanvre, c'est parce que ces cordes, elles sont rêches, c'est-à-dire quand on les touche, on sent très clairement les poils entre guillemets de la corde, ça fait une sensation sur la peau qui n'est pas exactement du grattage, mais qui est quelque chose comme ça, on le sent le toucher vraiment. Si vous avez jamais utilisé ce genre de choses, vous pouvez peut-être pas très bien vous rendre compte, mais moi je trouve que c'est un avantage de ce genre de cordes, c'est pour ça, entre autres, que je les utilise. Quand je ne veux pas attacher quelqu'un avec ce genre de sensation, ou parce que la personne n'aime pas ça, évidemment j'utilise d'autres types de cordes, typiquement des cordes pour le shibari par exemple, ou bien des chaînes, ou bien maintenant, évidemment, des ceintures de judo. Donc si ce que vous cherchez ce sont des sensations de la corde elle-même, évidemment avec une ceinture, ces sensations, il n'y en aura pas. Je pense qu'on peut dire qu'elles ne font pas de sensations, c'est-à-dire qu'on ne les sent pas vraiment. Ce qui peut être un gros avantage, bien sûr, mais si ce que vous cherchiez c'était donc ces sensations que font les cordes typiquement de cisales ou de chanvre, là évidemment, vous ne les avez pas. Mais donc vous voyez, si on refait un petit tour des avantages par rapport aux inconvénients, franchement, il n'y en a pas beaucoup des inconvénients. Personnellement, le plus gros désavantage, le plus gros problème pour moi, dans mon usage, c'est le côté sensation. Je pense que pour la plupart des gens, ce ne sera pas réellement un problème. Et bon, la difficulté pour utiliser avec de monote, elle n'a pas vraiment de sens en réalité parce que là, vous pourrez utiliser un peu n'importe quoi. N'importe quelle corde qui traîne, ce n'est pas grave. Donc au final, l'inconvénient que vous allez rencontrer, c'est que les nœuds que vous faites sont forcément un peu grossiers, mais franchement, ce n'est pas vraiment une grosse gêne. Franchement, ce n'est pas un gros inconvénient au final. Une fois que vous aurez fait un essai ou deux, vous verrez exactement ce que je veux dire. Si vous voulez regarder des exemples, allez voir les photos sur mon article qui explique comment choisir des cordes. Il y a un exemple de nœud qui est fait justement sur une ceinture de judo. Vous verrez que c'est un gros nœud, mais ce n'est pas vraiment une gêne en fait. Quatrième partie, les usages possibles des ceintures. Alors j'aurais pu mettre cette partie-là en première partie, mais je me suis dit qu'il valait peut-être mieux d'abord expliquer un petit peu les intérêts de ce genre d'accessoires par rapport aux cordes habituels, du moins celles que j'utilise d'habitude, avant de présenter les usages typiques de ce genre de lien. Donc vous avez compris qu'un usage qui n'est pas typique et qui n'a pas de sens, c'était pour essayer d'attacher des menottes au lit. Donc là, il faut vraiment utiliser une corde ou des chaînes. Mais en dehors de ça, pour quels usages on peut les utiliser ? Donc nos ceintures de judo ou d'art martieux va être par exemple pour attacher ensemble poignets, chevilles, les jambes. Donc là, c'est exactement la même chose que ce qu'on fait avec des cordes, sauf qu'on n'a pas le problème de devoir faire plein de tours, de devoir égaliser les cordes pour pas qu'elles entrent trop dans la peau, pour pas qu'elles fassent des problèmes d'abrasion, etc. Là, vous n'avez besoin que de faire un tour et puis c'est bon. Un tour, un bon nœud, et hop, vous avez les membres qui sont liés entre eux, les jambes qui sont liées entre elles. C'est aussi possible et très facile de faire des menottes basiques en utilisant donc un bout de votre ceinture. Vous faites tout simplement un gros nœud double qui laisse une boucle et ensuite, on passe la main à travers la boucle et voilà, vous avez une menotte basique simple qui a à nouveau, je me répète, le gros avantage par rapport à utiliser des cordes d'être comme c'est très large, extrêmement confortable, de pas risquer de blesser, etc. Et ça, ça vous évite évidemment d'acheter des menottes si vous faites vos premiers essais et que vous n'êtes pas encore trop sûr de ce que vous voulez faire. Après, évidemment, rien ne remplace vraiment des menottes mais ça, ça permet d'en improviser et évidemment, ce que vous faites après avec l'autre morceau, l'autre extrémité de la ceinture, du morceau de ceinture parce que vous n'avez pas utilisé une ceinture entière, c'est que vous allez le passer autour typiquement des montants du lit, vous refaites un nœud et voilà, vous avez une attache pour par exemple un poignet ou bien une cheville. Ça, c'est vraiment ultra facile à faire et c'est un usage vraiment extrêmement simple et qui est beaucoup moins effrayant que d'utiliser des menottes. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez par exemple faire quelque chose que je trouve pas mal personnellement, ce sont des boucles autour des jambes repliées. Alors imaginez, vous avez votre partenaire qui est allongé sur le lit, vous repliez les jambes de façon à ce que le pied en fait soit repoussé au plus proche des fesses et donc là, pour tenir la jambe comme ça repliée, vous faites tout simplement une bonne boucle à l'aide d'un morceau suffisamment long de ceinture sur lequel ensuite vous faites un nœud plutôt un nœud double et voilà, c'est fini. Ça vous tient les jambes facilement, c'est confortable, le risque de blesser est quasiment inexistant. Bon après, évidemment, vous avez le problème de garder la position trop longtemps, c'est pas bon pour le corps, etc. Mais ça, vous auriez ce problème quels que soient les types de cordes que vous allez utiliser. Alors une petite astuce, en général, quand on parle d'utiliser des cordes, la plupart du temps, on vous recommande, une fois que vous avez fini de vous en servir, de les défaire, de défaire les nœuds, de les ranger correctement, etc. Dans le cas des ceintures, je pense pas que ce soit la peine de s'embêter avec ça, surtout que c'est des choses qui sont pas chères, etc., qui s'abîment pas trop. Les conseils que je viens d'écrire sont des conseils qui sont vraiment utiles, par exemple pour des cordes de shibari, ce sont des cordes qui sont relativement sophistiquées et relativement coûteuses. Avec juste des morceaux de ceinture de judo, par exemple, ça vaut pas la peine de s'embêter. La raison pour laquelle je précise ça, c'est qu'une fois que vous avez fait une boucle exactement à la bonne taille, parce que ça peut prendre plusieurs essais, que vous avez fait le nœud exactement au bon endroit, c'est un peu dommage de tout défaire, donc pourquoi tout défaire ? Le plus simple, c'est tout bêtement de garder le nœud tel qu'il est pour l'utilisation la fois suivante. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de raison de s'embêter. Surtout si vous avez eu un petit peu de mal à trouver exactement la bonne taille, à mon avis, ça vaut vraiment pas la peine de s'embêter à défaire le ou les nœuds. Autant garder carrément les morceaux de ceinture que vous avez retaillés aux bonnes tailles, que vous avez utilisés pour faire des boucles qui sont exactement aux tailles qui vous plaisent, qui vous sont utiles, ça vaut vraiment pas la peine de s'embêter, à mon avis en tout cas. Par contre, je suis obligé de reconnaître, j'en avais parlé tout à l'heure, le côté discrétion il disparaît un peu, parce que garder des ceintures avec des boucles et des nœuds dessus, ça fait bizarre, mais bon, je pense pas que ce soit quand même un problème trop majeur. Ben vous voyez, vous y aviez peut-être pas déjà pensé, mais ces ceintures d'art martiaux, de judo en particulier, elles peuvent vraiment être utiles, elles sont pas chères, faciles à trouver, on peut les couper à la bonne dimension sans avoir de scrupules parce qu'elles sont pas chères, on peut faire pas mal de choses avec, il n'y a pas tellement d'inconvénients, je dirais même qu'à la limite il n'y en a pas pour la plupart des gens dans un cas normal, donc c'est tout bénéfice, il n'y a pas de raison de se priver. Personnellement, je pense vraiment que c'est un des meilleurs accessoires de bondage qui existe, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire avec parce que ça n'a pas de sens c'est pas adapté, mais dans l'ensemble elles sont vraiment très utiles, très pratiques, elles sont assez flexibles. Si on veut débuter, je pense que c'est vraiment une très bonne solution, mais même si on débute pas, c'est une bonne solution, on peut y trouver vraiment énormément d'avantages. Après, ça va être plus une question de goût en fait, c'est-à-dire utiliser des cordes, c'est plus une question de goût parce qu'on veut avoir certains types de sensations, certaines façons de faire, mais si le but est juste d'immobiliser la personne tout en minimisant les problèmes possibles, eh ben je pense que la ceinture l'emporte et de loin. Donc si je fais vraiment le tour de tous les avantages, il n'y a pas de raison de s'en priver, et vous voyez, même les gens comme moi par exemple, qui sont très habitués à ce genre de choses, qui font beaucoup de bondage justement, s'en servent aussi, donc vraiment, c'est extrêmement flexible et à mon sens, ça fait partie des choses qu'on devrait avoir, ou du moins que je recommande d'avoir, dans une boîte à outils BDSM. Si vous voulez faire un essai simple, soit vous en avez chez vous, parce que soit vous, soit quelqu'un dans votre famille en a des ceintures qui traînent pour avoir fait avant des arts martiaux ou bien des ceintures un peu utilisées déjà, soit vous allez au premier magasin de sport que vous croisez, vous prenez la première qui vous tombe sous la main, ça coûtera quelques euros, et ça vous permettra de faire quelques essais pour vous convaincre que oui, c'est vraiment aussi bien que ce que je viens d'essayer de vous décrire. Et après, donc comme j'avais dit, si vous y passez de façon plus sérieuse, soit vous en rachetez d'autres, soit vous achetez carrément au rouleau, comme moi je fais, parce que j'en ai un usage tel, différents morceaux à la bonne taille et pas avoir à m'embêter avec des ceintures de taille 3 mètres typiquement qui sont un petit peu plus restrictives si je veux les couper parce que ça tombe jamais exactement aux bonnes dimensions. Donc en tout cas, si vous voulez essayer du bondage, je vous suggère vraiment très fort de réfléchir à cette possibilité-là. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, des commentaires, que ce soit sur cet épisode ou sur d'autres, ou pour les articles de mon site, vous pouvez me joindre en allant sur mon site univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse e-mail si vous voulez m'envoyer un message directement et vous trouverez aussi mon adresse e-mail sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. N'hésitez pas, si vous avez des choses à dire, je suis toujours très intéressé par tous les retours que vous pouvez me faire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.